Musique Salut à tous c'est Aza, j'espère que vous allez bien, petite vidéo blabla pour vous parler de l'avancement du Let's Play Narrative Stellaris. Vous dire le pourquoi du comment, il y a des temps de pause, il n'y a pas de temps de pause, pourquoi de trucs, voilà, juste pour que les gens se posent un peu moins de questions, forcément, parce que quand il peut se passer une semaine voire deux semaines d'un épisode à l'autre et l'épisode suivant il arrive que un mois plus tard, les gens se demandent si le Let's Play n'est pas arrêté, voilà, alors que ça fait même pas un mois que le dernier épisode a été posté. Donc je vais répondre à quelques questions que les gens peuvent se poser, surtout qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur la chaîne grâce à ce Let's Play Narrative. Donc déjà bienvenue à eux, bienvenue à vous, content que ça vous plaise, content de tous ces retours, merci infiniment. Alors déjà pourquoi avoir commencé ce Let's Play Narrative ? Il faut savoir que je suis un gros gros fan de science-fiction. Ma série préférée, par exemple, c'est Stargate SG-1, un peu ça qui m'a lancé dedans, on va dire, a fait apprécier l'ICEF. Dans les jeux, j'aime bien écrire des petits trucs, des petits backgrounds, des petites choses, ou essayer de faire un peu comme des petits films, voilà. Une fois sur un live, on m'a proposé, bah tiens, pourquoi tu ferais pas un Let's Play Narrative ? Alors je me suis dit, mais non, mais je vais pas me lancer dans un truc comme ça, quoi. C'est trop gros pour moi. Moi je fais des gameplays à la zob, c'est tout, je fais des lives pas préparés, etc. Bon. Finalement je l'ai fait, je me suis lancé dedans, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout l'activité principale de ma chaîne. Voilà. L'activité principale de ma chaîne, c'est des streams, avec les potos, des vidéos best-of de ces streams, quand j'en fais une, quand le stream est intéressant, forcément. Le LP narratif n'est pas du tout l'activité principale de ma chaîne, mais c'est ce qui marche le mieux, et c'est là-dessus qu'il y a le plus de retours. Donc forcément, je me dois de m'investir un petit peu dedans quand même, voilà. Donc pourquoi des temps de pause ? Pourquoi parfois je mets énormément de temps à faire un épisode ? Tout simplement parce que je ne bosse pas dessus. Je dis ça comme ça, mais je ne suis pas youtubeur professionnel, je n'ai pas 100% de mon temps à consacrer à YouTube. Contrairement à des gros youtubeurs qui, eux, ont leur entreprise. Par rapport à ça, c'est leur métier, littéralement c'est leur métier de faire ça. Donc c'est plutôt normal qu'on sort deux épisodes d'un LP narratif par semaine sur des grosses chaînes. Voilà, c'est leur métier. Moi non. Youtube, c'est un hobby. C'est un passe-temps. Ça me permet de partager avec des gens, etc. Ça fait partie de ma vie sociale. Vous voyez ce que je veux dire. Première raison. Deuxième raison, c'est parce que parfois je n'ai pas envie. Comme dit précédemment, ce n'est pas mon activité principale. Quand j'ai envie de jouer à un jeu, j'y joue. Je ne vais pas faire une vidéo parce qu'il faut la faire. Je vais la faire parce que j'ai envie de la faire. Je ne vais pas jouer à un jeu parce que le jeu est connu en ce moment, donc ça va marcher. Donc allez, on fait un stream dessus. Ça va ramener des gens. Non, je joue à un jeu parce que j'ai envie d'y jouer, tout simplement. Et du coup, voilà, ça arrive de temps en temps que... Ah, c'était Larisse. Bon, allez, il faut refaire l'épisode. On y va. Ben non, je n'ai pas envie en fait. Et forcément, quand tu n'as pas envie, si je le fais, ça va se voir. Ça va se voir au niveau de l'écriture que je n'ai pas envie d'écrire en fait. J'ai peur que ça fasse bâcler, que ça fasse... Voilà, que ça se voit, que le mec n'a pas envie d'écrire. Alors que j'adore ça, j'adore faire les épisodes du LP. Quand je suis dedans, je suis dedans. Ça sort tout seul, l'écriture sort toute seule. C'est génial, mais il faut que je me lance, quoi. Il faut que je me lance et je n'ai pas toujours envie. Ça arrive à tout le monde, voilà. J'ai plus envie de faire autre chose. Par exemple, j'ai plus envie de faire, je ne sais pas, un stream sur Fortnite. Je vais faire un stream sur Fortnite. Je ne vais pas me forcer à faire, à bosser sur l'épisode du LP. Je pense que vous me comprenez et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je ne vais pas commencer à faire des vidéos parce qu'on me demande de les faire ou parce qu'elle a attendu, parce qu'il faut la faire, alors que je n'ai pas envie, voilà. Je pense que vous êtes d'accord, ça se verra. Ça ne sera pas bon du tout. Ce ne sera pas bon. Et oui. En tout cas, le LP narratif, j'y bosse dessus cette semaine. Pas parce qu'il faut que je le fasse, parce que ça va faire un mois, mais parce que... Alors, ce n'est pas que j'ai envie de le faire. C'est plutôt que j'ai envie qu'il y ait un nouvel épisode, voilà. Un peu plus ça. Mais du coup, je vais me lancer dedans. Une fois que j'aurai commencé à écrire, ça va aller. Mais surtout que là, il y a pas mal de boulot pour le prochain LP. Il y aura plusieurs doubleurs. Il faut que j'écrive leur texte. Il faut que je fasse d'abord le montage. Enfin bref, c'est tout un trajet à accomplir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser à propos du LP narratif, à propos de comment je m'organise, etc. En tout cas, voilà. Je bosse dessus cette semaine. Donc, on peut... Je n'ai pas envie de donner de date parce que je sens que... Voilà, si je ne la respecte pas. Mais je vais le faire quand même. On peut espérer un épisode qui arrive fin de semaine, début de semaine prochaine. En gros. Parce que surtout qu'en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire. IRL. Du coup, je peux encore moins me consacrer à YouTube, etc. Donc, voilà. On va faire ce qu'on peut. En tout cas, encore une fois, merci à tous pour vos retours. Ça vous plaît. Ce que j'écris vous plaît. Donc, ça me plaît aussi. Je suis content. Je suis content. Je suis très content. Bon, l'histoire en elle-même, ça rappelle pas mal d'histoires. type Heaven Line, type, voilà, les terriens s'exilent. À propos de ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues sur l'épisode introduction. Non, justement. Il y a moins de vues sur l'épisode introduction que sur le premier épisode. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont passés à côté de l'épisode 0. Alors qu'il est indispensable à l'histoire. Je ne sais pas pourquoi je l'appelais épisode 0. Je l'appelais épisode 0 parce qu'il n'y a pas de gameplay de Stellaris dedans. C'est complètement con. Parce que résultat... Il y a au moins 200, 300 vues de différence, voire plus, avec l'épisode 1. Donc, les gens qui ont commencé à l'épisode 1 ont dû rien comprendre. Mais bon. Je pense que ceux qui veulent vraiment suivre l'histoire vont aller le regarder plus tard ou quoi. En gros, l'épisode 0, pour ceux qui ne le savent pas, pose toutes les bases de l'histoire. L'exode terrienne, le pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe. Donc, forcément, il vaut mieux le regarder en premier. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez la moindre question, si vous avez la moindre idée aussi. La moindre idée pour le LP narratif. Les suggestions, on reprend au niveau de l'histoire, parce que l'histoire, c'est pas moi qui la décide. Enfin, si. En gros, j'écris les bases. C'est le gameplay qui fait l'histoire. C'est un peu... Voilà. Mais si vous avez la moindre suggestion, le moindre conseil, n'hésitez pas dans les commentaires ou la moindre question. Allez-y. Sur ce, on se retrouve très bientôt, donc, pour une sortie prochaine de l'épisode. Et entre-temps, des streams, bien sûr. Des streams sur Fortnite. Peut-être encore une fois sur Rainbow Six Siege, que je trouve très fond d'art, même si je suis une grosse tanche sur ce jeu. Puis, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'est Azarad pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.